... Donc, voilà, nous sommes au capitole du livre et pour une conférence livre-office. Alors, merci d'être venu. Alors, je vais me présenter Régis Perdreau. Donc, moi, je suis plutôt côté informatique industrielle, pas tellement bureautique. Et actuellement, je travaille en milieu associatif. Je développe une monnaie locale complémentaire. Je ne sais pas si ça vous parle, la seule violette, peut-être à Toulouse. Donc, moi, c'est l'élève à Chanverie. C'est la même chose, c'est l'homologue. Voilà. Conférence, pour moi, c'est une petite première. Voilà, c'est la première fois que je donne ce genre de conférence. Donc, on va... Je vais faire au mieux. J'ai parfois constaté qu'on avait besoin de quelque chose, d'une conférence introductive, pour expliciter un peu mieux comment ça se passe au niveau du projet livre-office. Voilà. Alors, on va essayer de tenir un petit sommaire. Bon. Je vais expliquer différents sujets. Ne vous inquiétez pas. Il y a des mots difficiles, mais on va expliquer tout ça. Alors, dans la salle. Bon. Qui utilise livre-office ? C'est bien. Donc, je n'ai pas à vous expliquer ce que c'est. Très bien. Donc, une suite l'érotique. Alors, un tout petit rappel historique. D'où ça vient ? Alors, les racines. Alors, en très raccourci. Donc, les racines, c'est 1985, avec StarOffice. C'était un logiciel qui était allemand, fait par StarDivision. En 1989, ça a été racheté par Sun aux États-Unis, Sun Microsystem. Et qui a libéré le code entre 1999 et 2000. Et ça a donné non-open office 1.0. En 2010, les affaires for Sun vont bien. Ils sont rachetés par Oracle. Et qui fait donc du projet à la fondation Apache. Bon. C'est un moment un peu compliqué pour la communauté. Du coup, une équipe décide de reprendre le projet à son compte. Et ça a donné le fork, enfin, le dérivé qui est appelé libre office. Ils n'ont pas pu reprendre le nom open office. Donc, du coup, une fondation a été créée. Ce document sous des chaînes, en Allemagne. Et au nom de libre office. Donc, en 2019, on en est. Il y a 230 contributeurs au code. Et bien d'autres. Et des millions d'utilisateurs. Alors, c'est estimé. On ne sait pas exactement combien. Puisqu'on ne trace pas les utilisateurs. On a quelques indications au niveau des téléchargements. Qu'est-ce que fait, en fait, en livre office, il y a la version desktop. Donc, vous connaissez. Il y a aussi un dérivé qui s'appelle Collabora. Alors, peut-être moins connu. C'est le livre office online. Et des outils pour produire, alors peut-être moins connu encore, des outils pour produire des documents au format ODF libre. The Document Libération Project. En fait, ces outils partagent le même cœur logiciel. Et on a une version de Collabora qui existe sur iPhone, sur mobile. Et puis, on a une visionneuse androïde aussi, mais qui est largement expérimentale. Alors, un mot de l'organisation, quand même. Parce que c'est quelque chose dont on parle très fréquemment sur le projet. Alors, je ne vais pas être très long. Mais disons que c'est un peu la fondation. C'est une grosse association. Avec un comité d'administration. Il y a des membres, en bleu. Les membres, environ 193. Il y a un comité, alors qu'on appelle l'ingénierie, AIC. Et un conseil consultatif qui regroupe des entreprises. Voilà. En fait, il n'y a pas d'adhésion en euros à l'organisation The Document Fundation. Il faut contribuer pour être éventuellement adhérent, candidaté. Le siège est à Berlin depuis 2010. Donc, c'est une fondation de droit allemand. Et c'est une présidente actuellement. Voilà. Il y a des élections, je crois, d'ailleurs, bientôt. Alors, simplement, si vous voulez en savoir plus sur le plan administratif et financier, il y a un rapport qui est édité tous les ans. Assez complet. Il y a une transparence importante à ce niveau. Alors, depuis 2010, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu au niveau du LibreOffice ? Parce qu'on l'utilise peut-être régulièrement. Et puis, on ne sait pas forcément ce qui se passe en coulisses. Il a fallu reprendre le code d'OpenOffice. Alors qu'il y a eu un petit peu de nettoyage qui a été fait. Après, notamment, il y avait des commentaires en allemand, 60 000. Donc, il a fallu traduire pour que le code soit accessible à tous les développeurs. Il y a eu une élimination du code mort. Après, c'est un peu technique. L'évolution du système de build. C'est le système qui arrête de construire le logiciel. Une évolution graphique. Alors, on utilise GTK 3. Un effort sur le design particulier. Alors, je ne sais pas si vous utilisez. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un menu anglais qui est apparu. Il y a tout ce qui se passe en coulisses pour produire le logiciel. Une infrastructure. Il y a quelque chose que vous ne devez pas voir souvent, normalement. C'est un rapport de crash. Il vous demande, si jamais votre logiciel quitte inopinément, il vous demande si vous voulez envoyer un rapport. Actuellement, au nombre d'utilisateurs, il y a 4 000 crashs par jour. 4 000 personnes qui se plaignent. Donc, ils se plaignent gentiment. C'est un constat. C'est sur une masse. Donc, en fait, c'est un très faible pourcentage. Il y a 4 000 reports d'incidents, on va dire, qui sont reportés. Mais c'est un outil d'amélioration. Et puis, un travail sur l'accessibilité pour pouvoir aussi utiliser LibreOffice sans la souris. Pour les malvoyants. Enfin, moins voyants. Un petit peu l'avenir. Alors, là aussi, c'est une amélioration. Alors, m'a-t-on dit, pour la stack graphique. C'est ce qu'il y a. J'ai dû me tromper. Il y a une intégration qui est mieux faite. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui disent qu'il y a des... Bon, voilà. Au niveau du graphisme, il y a un meilleur design. Il est proposé d'intégrer une nouvelle norme ODF. Donc, il y a une évolution. C'est la norme libre des documents. Et puis, des améliorations diverses. Le support d'OPLIX. Le support d'OPLIX, comme vous savez, pour les documents de la suite concurrentes. Voilà. On a des difficultés, on va dire, à ce niveau-là. J'expliciterai peut-être enfin un peu plus loin. Alors, il n'y a pas vraiment de roadmap. On a posé la question. C'est-à-dire que c'est un peu... Les améliorations sont faites selon les besoins. Mais il n'y a pas de plan à un an, deux ans, trois ans. Ça dépend des ressources qui sont disponibles. Que ce soit en travail ou financière. Vous êtes tous libres de faire des propositions. Voilà. Éventuellement. Alors, The Client Foundation veut aussi entretenir un écosystème. Parce que, bon, voilà, il y a du sponsoring à la clé. Enfin, il y a un retour possible d'entreprise. Alors, j'en ai mis quelques-unes sans privilégier personne. Bon, Collabora est connu. Pour Collabora Online. CIB, c'est une entreprise allemande qui est à Munich. Vous savez, Munich était passée à Linux il y a quelques années. Donc, ils font du support pour la ville de Munich. Alors, il y a Nextcloud. Parce que Collabora Online fonctionne sur Nextcloud. Enfin, pour simplifier. Il y a besoin de Nextcloud. Pour simplifier. Arawa, c'est une entreprise française. IPRA, ce sont des gens qui font de l'accessibilité pour les handicapés. OpenGo, c'est une entreprise de Lyon qui a migré quelques villes, libre-office. Voiron, notamment. La Mouette, c'est une association française, locale. Et puis, on a d'autres, d'autres river. Adfinis, Six Group, moins connus. C'est Suisse. BPM Conseil. Et ils sont de conseils consultatifs pour certains d'entre eux. On trouve libre-office dans les administrations, notamment Grenoble, Boiron, Toulouse, Nantes. Puis, sûrement ailleurs. Alors, les gens qui contribuent au code, un petit peu, les organisations, parce que ça, c'est un peu, parfois, un peu mystérieux. En fait, d'où vient le logiciel ? Qui le fait ? Alors, en très gros, si vous voyez mon magnifique camembert, là. En bleu, c'est Contribution de collaborat. En jaune, c'est Red Hat, société américaine, donc qui édite un système Linux. En vert, on a CIB unique. Et la portion orange, ce sont les volontaires, les bénévoles, donc les gens comme vous et moi. Donc, cette proportion est importante, quand même. C'est 25, 30 %. Donc, ce graph est là, en gros, pour vous dire que la contribution est quand même importante de tous. Il n'y a pas que les entreprises. Voilà. Puis après, on a quelques contributions dans ce qui reste du camembert, plus petites. Bon, voilà. Après, c'est variable. Ça peut changer un petit peu chaque année. Oui, il y a 17 000 commits. Alors, les commits, c'est les contributions. 223 auteurs. Bon, ça doit être 231. Alors, je calculs une moyenne de 48 commits par jour. Voilà. Donc, dans le temps de la conférence, il y en aura eu un ou deux. Alors, peut-être pas, on verra. Donc, c'est un projet qui est assez actif. Voilà. Alors, on y va. Alors, je parlais plus spécifiquement de la communauté francophone. Voilà. Donc, on a... Alors, le client de Fénéchelle a salarié quelques personnes pour un petit peu l'organisation. Notamment, une dame qui est très connue, c'est Sophie Gauthier, qui, en fait, porte l'effort de localisation FR. LibreOffice n'a d'intérêt que s'il est traduit dans la langue locale. Donc, avec toutes les subtilités de notre langue. Et puis, elle fait l'animation de la communauté. On a organisé, notamment à Paris, des petits ateliers. Voilà. On a testé des bugs. C'est la Quality Insurance. On a fait un peu de traduction et une Hackfest. Donc, une Hackfest, l'idée, c'est de... Comment dire ? Contribuer au logiciel. En juillet 2018. Et puis, elle fait les... Elle participe à l'organisation des LivreOffice. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'événement annuel LibreOffice. Voilà. On prend quelques liens avec les différents sites. Il a lieu en Allemagne, ça ? Alors, l'an prochain, c'est en Allemagne. Je vais venir. Alors, c'est la même chose, oui. Alors, en fait, au niveau de la contribution, on s'est aperçu qu'en fait, il y a un noyau des contributeurs, donc sur les 230. Alors, on code. Après, il y a de la contribution qui n'est pas forcément mesurée, qui existe. Mais la contribution est souvent peu régulière, parce qu'il y a un turnover, en quelque sorte. Donc, il y a une information qui est passée en disant qu'en fait, 90% des contributeurs sont des nouveaux contributeurs chaque année qui font un travail unique sur le code et on ne les revoit pas. Alors, c'est peut-être des étudiants qui ont un projet. Alors, moi, j'avais fait un petit sondage très scientifique sur Twitter. Pourquoi ne contribuer ou pas à un logiciel libre ? Alors, les réponses, c'est pour les génies, entre guillemets, enfin, des gens très, très, comment dirais-je, initiés. Voilà. Pas le temps. Bon, ça, effectivement, c'est un problème. Par contre, apparemment, tout le monde trouve de la doc et tout le monde, à peu près, sait ce que c'est le livre. Donc, c'est très bien. Voilà. Alors, on va essayer de voir un peu sur ces aspects. Donc, on avait fait... La photo est très sombre. Donc, l'accès de Paris aura été une dizaine. Voilà. Alors, le livre-office organise plusieurs accès. Alors, c'est un peu disséminé en Europe, surtout en Allemagne. Il y a eu à Munich. Il y a eu une à Toulouse en 2014. Oui, à Paris. Et Fosdem aussi. Il y en a une, c'est à Bruxelles en février. et puis, de temps en temps, ailleurs aussi. Voilà. Alors, c'est ouvert à tous. Alors, on y parle anglais par la force des choses puisqu'il y a des... Ou français. Bon, à Paris, c'était l'exception puisqu'il y a des contributeurs qui peuvent venir de toute l'Europe. Alors, l'Ivocon, voilà. Donc, on a un événement annuel qui est en septembre. Alors, c'est en semaine. C'est trois, quatre jours. En 2018, c'était à Tirana. Voilà. On ne voit pas. On voit mieux la photo de groupe à droite. Et en 2019, c'était en Espagne, là au sud, à Almeria. Voilà. Donc, c'est des locaux qui organisent ça. Donc, il faut qu'il y ait une communauté sur place. Et puis, la fondation aide un petit peu à l'organisation. Voilà. Donc, c'est des conférences. C'est très contributif. Et c'est une manière de contribuer aussi puisqu'on peut tous y participer. C'est ouvert à tous. C'est pas... Il n'y a pas de... Voilà. Alors, peut-être en frattant une... Il y a eu une à Paris il y a une dizaine d'années et peut-être en frattant une en France. Enfin bon, il y a eu des discussions. Disons que les villes candidatent. Voilà. S'il y a une communauté, un groupe qui se sent assez fort pour porter le projet, il faut poser sa candidature. Donc, l'an prochain, effectivement, c'est à Niranbert, en Allemagne. C'est-à-dire Munich, Berlin, enfin, entre les deux. Alors, comment... Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer ? Alors, la plupart des projets ont un peu les mêmes besoins. Alors, on a un forum qui s'appelle Ask. Il y a un tas de gens qui posent un tas de questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Il faut... Alors, par contre, il faut des gens qui répondent. C'est contributif. Donc, ça permet aussi pour celui qui répond d'apprendre un petit peu parce qu'on ne sait pas tout. On cherche nous-mêmes. Parfois, les questions sont surprenantes. Mais elles sont réelles. Là où on peut aussi contribuer, on a des guides d'utilisation. Là, c'est Olivier Allo, qui est spécialiste de ce registre, qui gère tout ça. Alors, il y a de nombreuses notices. Il y a une FAQ. Il y a un wiki dans toutes les langues. Il faut que ce soit alimenté, corrigé. Et là, ça ne fait que des êtres humains qui le font. Donc, c'est un pôle de contribution. On est tous à la recherche de notices et documents. Alors, il y a des choses qui existent. Il y a plein de choses. Alors, c'est remis à jour progressivement. Voilà. Enfin, il faut que ce soit contrôlé. Alors, il y a aussi un autre sujet. C'est les extensions. Alors, c'est tout, en fait, les extensions. LivreOffice, un système de plug-in. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Enfin, une extension. Vous allez sur le site wiki. Alors, je ne vais pas me dire bien. Il y a des liens à la fin. De toute façon. Alors, c'est plutôt tout ce qui ne rentre pas forcément dans le cœur de LivreOffice ou qui n'a pas vocation à y être. C'est des utilitaires, des outils métiers, des petits calendriers. Enfin, il y a diverses choses. Gramalect, par exemple, est l'un des plus connus. C'est un correcteur grammatical sophistiqué qui marche très bien. Alors, on a un site, c'est l'extension. Vous pouvez voter et je vous invite un petit peu à regarder et voir un peu ce qui est éventuellement testé, ce qui vous intéresse. Parce que ça, les développeurs ne s'en occupent pas. C'est le responsable de l'extension. Donc, c'est lui-là, mais il n'y a pas de contrôle fin, on va dire, du fonctionnement de l'extension. Certaines peuvent être anciennes, mais peuvent quand même fonctionner. Voilà. En temps en temps, il y a des gens qui nous posent des questions à ce sujet-là. Alors, on teste. Tiens. Si vous êtes un peu graphiste, justement, le design, vous savez que c'est un peu le point fave des logiciels livres. Alors, je ne sais pas si vous avez activé ça. C'est un menu affichage. Il y a différents types de barres, maintenant, utilisateurs. Et il y a un menu en anglais, un ruban, qui ressemble à un logiciel, on va dire, alternatif, voilà, propriétaire. et il y a eu pas mal de travail autour, même si ça a l'air, une fois que c'est réalisé, on se demande comment ça se faisait que ça n'existait pas avant. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez activer. Alors, je dis, de manière générale, si vous êtes un peu graphiste, il y a des dessins à faire, il y a des icônes, voire des thèmes à construire, et là, c'est ouvert. Alors, il y a tout un, j'ai mis le lien, community design et c'est Aiko Kies, qui supervise un petit peu, qui a été embauché pour ça et qui supervise le design. Donc, c'est un livre-office un peu plus joli. Alors, je ne sais pas si vous l'avez constaté. Alors, ça progresse. Voilà. Alors, si vous avouerez la chasse aux bugs, il y a de quoi faire. Il y a de nombreux bugs ouverts. Je n'ose pas vous dire quelques dizaines, voire centaines. Donc, c'est un bug-ia. Je vous montrerai un petit peu à la fin. Alors, ça, c'est facile à faire. C'est reproduire les bugs. Voilà. Il suffit de tester la version qui est en cours, celle que vous avez. Et puis, éventuellement, vous pouvez charger la dernière version et puis, voir si des fois, le bug n'a pas disparu. Et puis, vous offrez un petit rapport de bug. Alors, c'est en anglais, normalement. Sinon, il faut se faire aider. Il y a aussi trier les bugs. Voir si... Trier les bugs, c'est la recherche des doublons. Parce que souvent, les gens... Souvent. Souvent, heureusement, reportent des bugs qui sont déjà connus. Voilà. Pas encore corrigés. Donc, ça, c'est un aspect des choses... C'est important. C'est très, très important. Parce que parfois, les développeurs n'expérimentent pas ces bugs. Ça passe les tests et c'est chez l'utilisateur que le problème arrive. Alors, on a un outil de traduction aussi. Alors, celui-là, il y a assez frais. C'est WebLat. Il n'est pas encore au service. Il n'est pas encore au service. C'est marqué, d'ailleurs, testing en haut. Mais c'est imminent. A quelle échéance ? D'accord. Je lui demanderai. Enfin bon, ça a l'air fonctionnel. On a un outil de traduction. Alors là, c'est sur le français. Donc, en fait, ça indique le niveau de traduction par rapport à la langue anglaise. Alors, on développe en anglais. Et après, on traduit. Il y a des gens en plein. Alors, évidemment, les barres vertes, normalement, sont relativement loin. Bon, on a un petit peu quelques espaces où ce n'est pas traduit. C'est très simple. Il faut chercher les chaînes de caractère et on propose une traduction alors qu'elle est revue. C'est juste un écran de recherche. Si vous voyez une chaîne qui n'est pas traduite, qui reste en anglais, ça arrive, vous pouvez rechercher l'endroit. Vous pouvez rechercher cette chaîne et la traduire vous-même. Chez vous, vous tous. Et proposer. Parce que ça arrive qu'il y ait des oublis. Ou même des choses mal traduites. Parfois, il faut y avoir des curiosités. Alors, normalement, il y a Sophie qui regarde. Sophie Cotier. Bon. J'ai déjà repéré quelques coquilles. Voilà. Il y en a. Et puis, si vous êtes geek dans l'âme, il y a de l'infrastructure. Alors, c'est un peu... Bon, là, il faut être vraiment un peu plus spécialisé. Il y a toute une portion de sites où il y a des choses à faire. Alors, c'est plus Guillaume Moulin qui s'en occupe. Il y a Woodgar, de temps en temps, qui donne un coup de main. Il y a beaucoup de choses. parce qu'il y a un certain nombre d'étapes pour construire le logiciel. Et puis, si vous êtes un petit peu codeur, un petit peu codeur, alors, il y a quelques outils. Il n'y a rien d'imposé au niveau des outils. Alors, je rassure, je ne vais pas trop apesantir, mais il y a des choses à faire aussi. Faire des vidéos. De manière générale, si des gens veulent faire aussi faire des tutos, des tutoriaux, c'est bien aussi. Et j'apprécierais qu'il y ait, de manière générale, des contributions là-dessus, parce que finalement, bon, on n'a pas toujours des informations. Chacun se débrouille. Chacun est censé connaître. Bon, OK. Et puis, on a de la doc. Enfin, bon, ça, c'est automatisé, par contre. Ça, ça va. On a une doc sur le code qui existe. Bon, pas toujours suffisante, mais elle existe. Mais ça, c'est automatique. Bon, OK. Bon, ça, c'est très technique. Je vous montrerai juste à la fin pour mémoire. c'est le cœur des réacteurs. C'est là où arrivent toutes les contributions au code. Bon, c'est guérite. Alors, je voudrais raconter juste une petite histoire sur la QA. Alors, de temps en temps, il y a un utilisateur qui nous envoie un mail en disant « ça ne marche pas, faites quelque chose ». Je vous résume. Voilà, super. c'est toujours le petit moment de doute. Oui, est-ce que je vais pouvoir répondre à cette demande ? Donc, un jour, je reçois un mail de quelqu'un, enfin, c'est une personne qu'on connaît un petit peu, on l'a déjà rencontré une fois. Mais voilà, qui nous dit « j'ai fait un programme en basique et j'arrive à ce problème. Erreur de syntaxe basique. Le programme est trop volumineux. » Il me reste encore du code d'affaires. Appel au secours. Bon. Alors, honnêtement, à ce stade, le basique, ce n'est pas trop ma partie. Je sais dans les grandes lignes comment ça marche, mais je n'avais jamais munifié dans cette partie-là de livre-office. Enfin, très peu. Bon. Alors, en fait, cette personne est allée se renseigner ailleurs sur un forum, on va dire, d'une ancienne version de livre-office. Et puis, on lui a répondu « oui, alors, le problème, c'est qu'il y a trop peu de mémoire. Alors, aujourd'hui, avec les gigaoctets de mémoire qu'on a, c'est quelque chose qu'on ne devra peut-être plus trop voir. Enfin, le cas s'est produit. Bon. Donc, il espérait que ce petit défaut se serait amélioré dans le temps. Non, visiblement, non. Et puis, sur le forum tiers, on lui répond que s'il a besoin de plus, c'est que son programme est peut-être mal fait. Bon, ce qui n'est pas forcément la réponse attendue. Alors, problème de taille. Bon. Alors, je regarde. Alors là, il faut être vachement spécialiste. Je regarde son code. Une portion. Alors, effectivement, je regarde quelque chose. Combien il y a de lignes dans son code ? 640 ? Je me dis, oui, peut-être qu'il atteint une limite. 640 fois le nombre de caractères qu'il y a par ligne. Je me dis à la louche. Oui, peut-être. Peut-être. Ce n'est pas ça, son problème. Bon. En fait, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est souvent ce qu'on fait. On cherche des indices. On mène une petite enquête dans le code. Qu'est-ce qui génère l'erreur ? Alors, moi, j'ai cherché son message qui était là-haut. En fait, car en anglais, programme tout large. Alors, j'ai cherché bêtement dans le code. Et il y a bien quelque part dans ce code, ah, c'est revenu, quelque part, cette partie est traitée. Alors, on la trouve forcément. et puis, en fait, je trouve, approche en proche, assez rapidement, le problème, c'est qu'en fait, il a résumé une instruction qui est limitée en taille, à 100, en serveur le code précédent. En fait, ce que n'aime pas le logiciel, ce n'est pas la taille du programme, c'est cet empilement que vous voyez, else if, else if, il en a mis plus de 100. Et c'est justement limité à 100. Voilà. Alors, c'est une limite complètement artificielle. Alors, du coup, intuitivement, ce qu'il a fait à l'utilisateur, c'est qu'il a tronçonné son programme, il a fait deux, trois parties, et le problème a été résolu. Pour lui, pas complètement pour nous. Après, qu'est-ce que, comme suite, on donne ? Est-ce qu'on corrige ça ? Est-ce qu'on ne corrige pas ? Voilà. Bon. Voilà. Donc, en fait, sans trop, parfois les gens sont un peu timides vis-à-vis de la contribution. Bon, sans trop, alors, là, je connais un peu comment ça se passe, mais je n'ai pas forcément une connaissance très fine. Bon, on arrive quand même à déduire des choses. en analysant. Il y a 7 millions de lignes de code dans le livre-office. Donc, de toute façon, on ne peut pas avoir une vision entière de la manière dont le logiciel est fait. Voilà. Bon, c'était une petite histoire. Si il y a des... Si vous voulez un petit peu faire des tâches un peu plus techniques, il y a ce qu'on appelle les easy hacks. Je vais avoir très bassin. Voilà, on tient bien le temps. The easy hacks, ça s'appelle comme ça. Et il y a un teint de tâches, qui ne sont pas forcément du code, mais qui serait bien que vous regardiez. Et ce n'est pas les débutants. Alors, après, un débutant, vous pouvez au moins l'initié, mais ça existe. Bon, il y a un peu... Alors, c'est un peu petit, on voit quand même. il y a du design, l'infrastructure, java, javascript, tout ça, c'est du code. Il y a des tests, vous êtes, qui sont réalisables. Il y a différentes choses. C'est remis à jour en permanence en fonction des besoins. Bon. Alors là, c'est une super technique. C'était en fonction du public. Il y a des gens qui veulent apprendre à coder, c'est un C++. Je ne vais pas vous dire que c'est le langage le plus facile. Ça se fait. Bon, simplement, c'était un petit sondage en anglais sur Telegram, encore un sondage scientifique pour les gens, les développeurs disaient ce qui était difficile à apprendre. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce qui est raconté dans ce sondage, on voit en haut, ils ont des problèmes avec ce qu'ils appellent les templates et la programmation générique. Bon, c'est très technique et c'est quelque chose qui est un peu difficile, effectivement. Donc, tout le monde a ses difficultés, vous voyez, quel que soit le niveau. Bon, il y a des livres, il y a des revues. On avait essayé de lancer une initiation au code. Bon, c'était des vidéos, enfin, c'était un début l'an passé. Il y a eu quatre, cinq vidéos, elles sont encore présentes. Pour ceux qui veulent apprendre, il y a sur mobile, il y a quelque chose qui est pas mal, moi, je le trouve, c'est solo learn. Je ne fais pas de publicité puisque ça, j'ai testé différentes choses qui est assez intuitive, ça part vraiment de la base et c'est bien ce que vous pouvez sur votre mobile apprendre partout, c'est gratuit. Il y a un peu de publicité, mais pas trop. des ouvrages de référence que vous pouvez trouver assez facilement. Voilà. Alors, dernier, là, on a une partie crazy project. Alors, c'est quoi ? C'est les idées qui sont lancées, il y a un peu de tout. Ça va falloir que ce sera réalisé, mais c'est un espace de discussion sur le wiki. je trouvais que ce n'était pas mal. Donc, ça permet un peu d'exprimer tout ce qu'il y a un peu de plus fou. Et on ne sait jamais, ça peut déboucher sur des demandes concrètes. Ou alors, on va vous dire, faites-le. Voilà. Do it yourself. Voilà. Donc, pour rester en lien, il y a un certain nombre de liens. bon, on a un site. Alors, je vais un peu lancer le navigateur. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble pour finir. J'espère qu'on voit. Ouais. Alors, juste, le Vuxilla, à quoi ça ressemble. Alors, c'est une longue liste. de manière générale, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte. Il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. Enfin, dans certains cas, il faut demander après à être inclus. Vous présentez ou dites ce qui vous intéresse. En général, il n'y a peu de difficultés. Simplement, c'est juste pour vous montrer, même si vous n'êtes pas spécialiste, que ça vit derrière. Donc ça, c'est tout, un new, c'est tous les bugs. Une ligne, c'est un bug. Alors, c'est en anglais. Et quand c'est un statut new, ben voilà, c'est nouveau. Donc, il y en a un certain nombre. Alors, c'est tout prêt, 2019. Alors, voilà, ça existe. Alors, parfois, il y a des doublons. C'est pas forcément... Ou il y a des choses qui ne sont pas des bugs. C'est juste un comportement qui n'est pas connu. Voilà. Le Waveblat, voilà. Bon, un peu plus gros que tout à l'heure. Alors, en fait, si vous allez dedans, vous pouvez voir... Ah ! Et oui, j'ai oublié que... Je ne suis pas connecté. Non, c'est pas grave. Ouais. Ça va dire que j'oublie quelque chose. Bon. Voilà. Attendez, j'ai encore des onglets ouverts. Le glisse, c'est tout. Ouais, on a un blog. Alors, on a différents blogs. Il faut regarder aussi un sur le design. Et puis, bon, là, il faudrait que je me reconnecte. Je ne sais pas si, j'ai le temps de le faire. Il y a le temps de le faire. Il y a le design. Alors, on essaie de développer quand même une partie en français, je vous rassure. voilà. Notamment, alors, on a fait quelque chose, une sorte de petit guide qui s'appelle whatcanidoforlibreoffice.org. Vous constatez avec joie que c'est en français. Et puis, vous pouvez, alors, c'est une petite navigation pour simplement vous orienter vers un sujet et l'utilisateur et ça vous ça vous revient vers les pages qui sont indiquées. Bon, c'est marrant. Alors, ça va vous ça va vous orienter vers les mailing lists. Donc, les listes de discussion viennent en français. Aucun problème. Alors, si ça ne vous plaît pas, alors évidemment, il y a le télégramme qui s'affole. Voilà. Je ne suis pas intéressé. en ligne, je ne suis trompé. Ça ne revient plus. Ah, voilà. Si je veux voir quelque chose de différent. Bon, le développement, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir le design. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme tâche ouverte ? Le whiteboard. Tiens. Voilà. Bon, après, c'est en anglais. Il y a des pages en français de temps en temps. Alors, on a quand même le site français que vous devez connaître. Voilà. On retrouve un peu les mêmes rubriques, mais c'est l'orientation après vers le site anglais, enfin, si il n'y a pas de page en français. Voilà. Alors, je pense que j'ai fini. Petite conclusion. Bon, c'est une communauté ouverte, bienveillante, quel que soit le niveau. Il y a différentes manières de contribuer. Il faut être là, par exemple, comme vous l'avez été aujourd'hui. Parce que les conférences sans auditeurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Il y a des ressources. Vous avez vu qu'il y a quand même un certain nombre de choses. et encore, je ne vous ai pas tout montré. Il y a un écosystème. Voilà. Et puis, un peu le slogan, c'est donc « Fun Project » « Fantastically Foll ». Voilà. Merci de votre attention. Voilà. J'ai fini. très j'envoie. Applaudissements Donc, maintenant, si vous avez des questions, libre à vous, je vous passe le micro. Allez-y, lâchez-vous. Moi, je voudrais savoir où on peut trouver la liste des langues dans laquelle on trouve les profils. Oui, la liste des langues. Oui. Alors, j'ai vu ça quelque part. Alors, je ne saurais pas vous dire. Attendez. Oui, oui, oui. Il y a... Par contre, déjà, je suis obligé... Je ne sais plus. C'est quelque part, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui, il y a une page où il y a clairement 140 langues. il y a de l'Occitan. Je ne sais pas si ça... Oui, il y a de l'Occitan. Alors, oui, parce qu'il me semble que... Il y a des dictionnaires disponibles. Alors, là, je ne saurais pas dire à confirmer. Probablement, c'est un ensemble, il y a la langue, le dictionnaire. Voilà, le maximum qu'on puisse avoir. Comment ? Oui. C'est le stress, c'est difficile. Je l'ai vu hier. Voilà, donc effectivement, il y a de l'Occitan. Il y a eu du Breton, il y a eu. Oui, il y a du Breton, l'Occitan. Voilà, il est là. Alors, je ne connais pas du tout l'Occitan. Ils n'ont pas été jusqu'à traduire la page en l'Occitan, mais après, ça va faire l'Occitan, dans le logiciel. Effectivement, et je crois qu'il y a besoin d'un petit peu de contribution. Il faudrait voir dans WebLab, justement, où est la traduction. Voilà. Alors, c'est clair que c'est sur du volontariat, fait par des langues. Donc, c'est un peu là. Il y en a, alors normalement, il y en a un peu plus que la suite concurrent. c'est très important. Après, voilà, il faut trouver des contributeurs un peu partout. LibreOffice gère les langues qui vont aussi de droite à gauche, les langues asiatiques. Voilà, tout ce qui est chinois, coréen, japonais. Donc, c'est des contributeurs de là-bas qui s'en occupent. Voilà. Autre question ? Est-ce que tu peux nous parler du financement ? Ah, je sais que... Du financement. Alors, oui, pas de problème. C'est dans le rapport. Alors, le rapport, il dit, alors, c'est essentiellement sponsoring et dons. Ça représente une somme de 800 000 euros par an. Voilà. Ce document sous des chaînes. Alors, avec ça, on paye des salariés. il y a un fait administratif, il y a Sophie Lee, il y a différentes personnes. Il y a parfois de l'achat, de développement pour certains projets, quelques semaines de dev pour faire avancer les choses quand il n'y a pas de contributeurs possibles ou ça prend trop de temps. Il y a les défréements lors des manifestations. Ce que fait revenir les gens, parfois, il faut aider un peu. lors des AppFest, voilà. Après, il faut voir dans le détail. C'est un sommeil donc, c'est pas des entreprises. Si, si, il y a du sponsoring et du Mécéla. Du Mécéla, voilà, forcément. Il y a un autre mode de financement. Alors, il y a peut-être un autre, oui. Il y a un autre mode de financement, au final, c'est de payer une prestation. Enfin, par exemple, il y a Nantes Métropole qui en a payé une sur LibreOffice auprès de Collabora, auprès de CIB. Donc, du coup, c'est ça aussi qui fait avancer le projet, majoritairement, d'ailleurs. Et donc, par exemple, je crois, c'est le ministère de la Défense hollandais, il me semble, qui a payé des prestations pour les formats compatibles avec l'OTAN. Il me semble qu'il y a l'Angleterre aussi qui a payé des prestations, cette fois, chez Collabora. Il y a Nantes Métropole aussi qui a payé une prestation pour ajouter les tableaux croisés dynamiques. Je crois qu'il y a eu récemment une prestation sur l'export des PDF accessibles pour EMPRESS. Au niveau fonctionnalité, c'est le premier mode de financement. C'est les utilisateurs qui financent au travers de la collectivité ou autre le développement de fonctionnalités pour eux. et donc la fondation n'embauche pas de développeurs directement. On passe par une boîte intermédiaire. voilà. Donc, c'est... Donc, c'est... C'est... Au niveau du développement, est-ce qu'il y a quelqu'un quand même qui centralise un peu les priorités ou est-ce que c'est vraiment au bon vouloir de chacun sur la correction des bugs ou l'apport de... Alors, en fait, oui, il y a... Alors, ça... Alors, là, je vous montre le cœur du réacteur. Alors, il y a un logiciel qui s'appelle le GERIT et qui centralise toutes les contributions. Mais je veux dire, on ne sait pas forcément ce qui arrive. Tout le monde peut aller pousser une contribution dans le GERIT. Donc, ce que vous voyez, c'est dans le désordre... Alors, il y a juste la date. On sait que c'est chronologique. Après, il y a quelqu'un qui regarde. Tiens, est-ce que que c'est intéressant ? Enfin, est-ce que c'est... C'est une correction de bug ? C'est toujours le bienvenu. Si c'est une fonctionnalité, ça peut être effectivement soumis à approbation. Mais il n'y a pas d'interdiction majeure. Alors, on reste en rapport avec le logiciel. Bien sûr, il faut apporter quelque chose. Mais il n'y a pas de roadmap ultra précise. Si quelqu'un veut ajouter une fonctionnalité, bon, il explique, il la défend et ça sera intégré. Alors, il y a eu quelques cas discutables, effectivement. Il y a peut-être eu, je ne sais pas si vous avez, on cite le cas de libre logo. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a quelques mois, quelqu'un a voulu intégrer un langage logo, type logo. C'est un langage, on va dire, graphique. Je ne sais pas si, vous voyez, c'est une tortue qui se déplace à l'écran. Bon, ça n'a pas été jugé et pertinent. Ça a été retiré. Voilà. Bon. Non ? Pas encore ? Il me semble que si. Enfin, nous, c'est en sommeil. Voilà. C'est en attendant des jours meilleurs. Voilà. Mais il y a une grande liberté. Voilà. Bon, après, en général, c'est des petites contributions. Si vous avez, vous voulez, comment dirais-je, faire un grand changement, enfin, un changement important, là, il va falloir un petit peu en parler sur les mailing lists, dire qu'est-ce que vous voulez faire, améliorer. Parce qu'il faudra peut-être, comme tout à l'heure, la petite histoire du programme qui était trop gros, on pourrait corriger ça. Apparemment, les développeurs ont regardé, ça impose un changement qui serait quand même important à gérer. Voilà. Enfin, pas complètement négligeable. Donc, ça se fera peut-être. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été jugé prioritaire. Notre question, c'est que moi, personnellement, j'ai fait quelques contributions et le gros problème que j'avais, c'était la testabilité. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'explore le code, mais je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer pour que ça déclenche la fonction dans laquelle je vais arriver. Donc, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là pour tester les fonctions ? Tester les fonctions. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas l'endroit où il faut... Qu'est-ce qui déclenche l'exécution de la fonction ? Oui, parce qu'il faut l'insérer dans une boucle. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans cette taille-là. Le problème, c'est la cascade des appels de fonctions. Oui. Alors, c'est un peu difficile. Ça, je reconnais que c'est un peu... Là, il faut faire une étude où l'insérer. Je sais qu'il y a une API interne qui est Uno. et vous avez différents nœuds où vous devez placer votre appel. Il faudrait qu'on voie ça individuellement. Il y a un peu... Il faudrait voir où vous voulez placer ça et qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Mais ce n'est pas forcément super simple. Ça, c'est vrai. Des fois, on regarde ce qui s'est fait dans le code ailleurs. Essayez de faire quelque chose d'un peu similaire. Mais effectivement, on ne devine pas... Il y a du code un peu ancien. Il y a du code récent. Donc, il faut arriver à se placer. Avec un point gros qu'on peut arriver à retrouver des trucs. Mais, par mon avis, ça devient arborescent parce que, par exemple, une fonction, elle peut être appelée à 53 différents et chacun des 53 peut être appelé aussi ailleurs. Donc, ça fait que ça explose le nombre de... Oui, oui. Non, non, mais... Bon, il faudrait qu'on... Il faut pas éditer d'utiliser le debugger pour regarder la file d'appel. Alors, comment l'appel le debugger ? Moi, je n'ai pas... J'ai 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 pas... D'accord, OK. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Alors, ça, ça, ça. N'hésite pas à nous demander sur les main listes... Alors, je pense que oui. Il y a une liste de développement qui est en anglais, Il y a Thorsten et CIB qui vous donneront les éléments. Voilà. Parce qu'eux, ils sont dans le 20 toute la journée. Donc... Il y a pas mal d'éléments aussi sur le debugger de LibreOffice sur le wiki. Ouais. D'accord. J'ai pas trop trop gardé ce niveau-là. Si vous voulez dire, ça s'est bien amélioré. C'est qu'au début, pour compiler LibreOffice à l'époque, c'était compliqué. C'est ce que je disais. Il y a quand même eu des nettoyages et des améliorations. Alors, une petite question. Quand j'ai acheté mon ordinateur il y a quelques années, c'était que j'avais pas besoin de puissance particulièrement. Et donc, c'était au mois d'avril et mai. Là, j'ai fait quelques contributions. Et en partant de zéro, il me faut 8 heures de compilation. Oui. Toute la nuit. Donc, est-ce que... Qu'est-ce que vous utilisez comme machine, vous ? Et combien de temps vous... Parce que ça aussi, c'est un gros problème de protester. Si à mon avis, je fais du dev pendant quelques jours et si je veux récupérer les autres trucs, il y a tout un parquet de... Alors, il faudrait une conférence à part entière pour traiter ça. Ça manque. Je vais quand même répondre. Alors, 8 heures. Alors, j'ai une machine là, sur le PC portable que j'ai là. Ça met 5-6 heures. Effectivement, c'est long. Alors, normalement, ça ne le met qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compilé, si vous faites une modif relativement mineure, ça ne prend plus 8 heures. 30 minutes. Ah bon, voilà. Vous avez tout un problème. Alors, soit la machine est très, très lente. Vous avez aussi un utilitaire qui est CC-Cache. Oui, j'ai configuré. Mais je pense que ma machine n'est pas... Elle est essentielle. C'est pas... Oui. Je dirais techniquement, il faut au moins pour être à l'aise, avoir un corps I3. Bon, là, c'est technique, mais au moins ça. Avec un disque dur, bon, récent. Moi, j'ai une machine de bureau avec laquelle je travaille. Ça met 1h50. Voilà. Avec une... Bon, avec une tour. On en a eu pour 300 euros comme des budgets. Enfin, je dis, pour citer, c'est pas une revient à faire très cher. Mais avec les processeurs de maintenant, on descend en dessous des 2 heures avec un petit budget. Avec un disque SSD ? Oui, oui, un SSD. Alors, le disque n'apporte pas grand-chose. J'ai testé avec un disque dur mécanique. Comme tout est traité en mémoire, ça va beaucoup plus vite que le disque, de toute façon. Même si c'est très lent. Ça paraît lent, mais en fait, ça va très vite. Mais normalement, quand vous faites des modifs mineurs, justement, le système ne recompile que ce que vous avez modifié. donc la deuxième phase de compilation va beaucoup plus vite. C'est quelques secondes, allez, une minute, vraiment, quand ça traîne. C'est qu'il y a peut-être un problème, voilà, effectivement. Mais, enfin, c'est-à-dire, moi, si je fais des contributions, d'accord, effectivement, des modifications, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais au bout d'une semaine, je fais un git pool pour récupérer les derniers modifs. Et là, ça repart en tant que souhaiter. Là, on repart, voilà. Oui, oui, je connais le problème par cœur. Effectivement. Il y a beaucoup des options de compilation si tu as vraiment qu'il écoute des bugs, ça va être très, très haut. Mais par contre, si tu n'as pas tout le débug, ça va être beaucoup plus rapide et ça va être aussi du compléteur. Oui, il y a moyen de limiter... C'est là, mais pas beaucoup plus rapide que le gcf. Vous avez un fichier de paramétrage qui est autogène et input, vous pouvez mettre des options dedans et il y a des choses qu'on peut mettre pour réduire le temps. Je ne vais pas trop regarder au niveau des options parce que ici, je crois qu'il y en a un sacré paquet. Je ne vais pas regarder. Je vous donnerai... Le point aussi d'optimiser, c'est d'utiliser les librairies de système plutôt que les recompilés. Si tu n'utilises pas d'options de compilation, tu avais à recompiler Boost, LIP-PNG, WCIMIS, etc. Donc du coup, c'est assez long. Si par exemple, tu utilises des librairies de système avec les options du autogène.input, ça va éviter de compiler toutes ces librairies. Voilà. Mais ces informations ne sont pas forcément bien décrites selon Wiki, effectivement. C'est des fois un peu parcellaire. Donc j'ai testé quelques trucs, et puis effectivement, et parfois, d'une manière générale, on a un peu moins d'informations justement sur les bonnes configurations pour développer. Tout le monde n'a pas une machine de course. dans les Hackfest, on a une machine virtuelle mise à disposition éventuellement. Là, ça met 20 minutes. Bon, là, il y a un serveur de compétition pour vous donner le voire. Mais je pense que 8-9 heures, voir sa machine est assez ancienne. Après, pour tout ce que je fais à côté, ça va très très bien. C'est vraiment un libre-office qui... Oui, c'est lent. C'est lent pour nous. Est-ce que ce n'est pas aussi qu'il y a trop de trucs, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a une centaine de librairies, effectivement, dans le logiciel, ce qui est assez important. C'est quand même sacrément nettoyé. Voilà. On ne peut pas imaginer il y a 5 ans ou 10 ans le temps que ça peut être fait et l'imaginer. Effectivement, ce n'est pas pratique à ce niveau-là. Alors, on y arrive quand même. Mais il faut optimiser son live. C'est pour ça aussi que les gens font des petits sauts. des petits comites. Pour essayer de partager l'effort de patience, d'attente. Voilà. OK. Merci à vous et bonne continuation au Capitole du Libre. – Sous-titrage – Sous-titrage